Jean-Luc Mélenchon est l'invité d'ITL ce matin. Bonjour et merci d'être avec nous en direct du Parlement de Strasbourg. On va commencer avec l'événement qui était hier soir sur ITL et Europe 1. Ce débat entre les trois principaux candidats en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Marine Le Pen était très offensive. Elle est en tête des sondages. Est-ce qu'elle va gagner cette région selon vous ? Le problème de ce débat hier soir, c'est que pour une raison totalement arbitraire, on en a choisi trois. On installe le tripartisme et que tous les autres ne comptent pas. Ce n'est pas démocratique. Donc je ne commande pas une mascarade pareille. Bon, ne commentons pas le débat, mais je vous pose la question autrement si vous préférez. Marine Le Pen est-elle en position de remporter cette région ? Je n'en sais rien. C'est vous qui le savez. Vous êtes très intelligent et vous prévoyez les résultats avant les élections. Par conséquent, je m'en remets à vous. Bon, ça ne va pas être facile cette interview si vous ne répondez aucune question ce matin. Écoutez ce qu'a dit... Mais posez-moi des questions auxquelles je veux répondre, M. Toussaint. Vous me demandez si je pense que Mme Machin, M. Truc, va gagner l'élection. Attendez l'élection. Cette question n'a aucun sens. Vous le savez aussi bien que moi, M. Toussaint. Ne faites pas le bête pour vous faire battre. Sinon, vous m'envoyez les questions. La prochaine fois, ça sera plus simple. On va écouter ensemble ce qu'a dit Manuel Valls, qui a évoqué hier ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer entre les deux tours des régionales. Écoutons ensemble le Premier ministre. Il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Donc tout devra être fait pour l'empêcher. Je vous donne rendez-vous le soir du premier tour. Nous ferons l'addition, et ça sera la même chose dans le Nord-Pas-de-Calais, avec le score des autres listes de gauche, puisqu'elles vont devoir fusionner. Et à partir de là, on verra quelle est la stratégie. Est-ce que pour une fois, vous êtes d'accord avec Manuel Valls ? Tout devrait être fait pour empêcher la victoire du Front National dans une région ? Oui, oui. Très bien. Très bien. C'est-à-dire ? Oui, c'est une très bonne idée. Mais écoutez, tout ça n'est pas sérieux de sa part. Si l'on voulait vraiment empêcher tel ou tel parti de gagner une élection, eh bien il faudrait s'en donner les moyens politiques. Il ne le fait pas. Je vais vous prendre un exemple inverse. Au Portugal, pour faire face au risque d'un gouvernement de droite, les partis de gauche passent un accord entre eux. et mes camarades du bloco de gauche, et comme ceux du Parti communiste portugais, ont passé un accord avec le Parti Socialiste sur un certain nombre de points, de rupture de l'austérité, tourner la page d'un certain nombre de privatisations, etc. Et à partir de là, un accord est possible. Là, ce n'est pas du tout ce que fait M. Valls. Il dit, vous devez être d'accord avec moi, et à ces conditions, il y aura l'unité. Bon, il en prend le risque. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la tendance n'est pas du tout de ce côté-là, à l'intérieur de la gauche. Le principal facteur de division, c'est la politique qu'entretient M. Valls. Alors après, il joue habilement de la peur du Front National, qui est un argument commode. Le Front National, c'est le parti de confort, pour l'UMP comme pour l'EPS, pour faire peur à tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Je crois qu'il faut respecter les électeurs. Les électeurs ont quelque chose dans la tête. S'ils ne votent pas pour le Parti Socialiste, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Et s'ils votent pour nous, c'est qu'ils ont aussi des raisons de le faire. Et ce ne sont pas les mêmes. – Mais là, c'est la question du Front Républicain qui se pose. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Non, pas du tout. J'estime que c'est mélanger les torchons et les serviettes, c'est violer le vote des gens. Et de toute façon, les électeurs aujourd'hui font comme ils l'entendent, vous savez, ils n'écoutent pas les consignes pour le deuxième tour. Je crois que c'est abuser d'eux que de prendre des décisions à leur place. – Mais néanmoins, imaginons, vous vous appellerez peut-être à voter pour tel ou tel à l'issue du premier tour. Tiens, je prends un autre exemple. Vous pourriez appeler à voter pour M. Estrosi en région PACA pour que Marion Maréchal-Le Pen ne soit pas élue présidente de région ? – Franchement, M. Toussaint, je vous aime bien, mais vos questions sur un événement qui n'a pas eu lieu, avec des exemples absurdes, bon, on pourrait peut-être passer à autre chose qui est en intérêt pour tous les Français. Qui croyez-vous que ça intéresse de savoir ce que va faire M. Estrosi, Mme Spuntz, M. Bidule et Mlle Schmoll à tel ou tel endroit ? Tout ça est ridicule, vous n'en rendez même pas compte. Bon, alors je vais répondre à votre question. Non, je ne voterai pas pour M. Estrosi. – Bien, je vous pose cette question. – Je ne voterai pas non plus pour sa sœur, ni pour sa cabane de jardin, ni pour celle de Mme Marion Maréchal-Le Pen. Vous êtes content ? – Je vous pose cette question, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julien Dray, en l'occurrence, qui a eu des mots à vendre en compte que j'aimerais vous faire commenter. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il y a une formation politique que j'appellerais le groupe Mélenchon, qui joue la division de la gauche, qui joue la perte du pouvoir par la gauche, parce qu'elle estime que nous sommes pire que la droite. Alors, je vous pose la question directement. Est-ce que vous pensez que le PS, c'est pire que la droite ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que la politique du gouvernement était pire que la droite, et j'en ai donné un exemple. C'est celui des retraites, puisqu'en effet, depuis le passage de ce gouvernement, on partira plus tard en retraite dans ce pays. De la même manière que sur les impôts, le crédit impôt compétitivité et la politique de l'offre, on a été plus loin avec ce gouvernement que ne l'avait fait la droite dans le même domaine, et c'est la même chose pour le Code du travail. Voilà ce que j'ai dit. C'est une appréciation qui se vérifie par des faits, et non pas simplement par des injures. Quant au reste, bon, Julien Drey dit bien ce qu'il dit, c'est son boulot, il est là pour me taper dessus, c'est pour ça qu'il a été recruté. Bon, il faut bien qu'il gagne sa vie, cet homme. Mais, à l'occasion de ces régionales, vous pourriez tenter peut-être de faire chuter la gauche, faire chuter le PS, puisque vous estimez peut-être que sur de très nombreux points, ils n'ont pas été à la hauteur. C'est ça, on ne m'avait pas dit que ça serait ça le sujet de toute l'interview de ce matin. Des spéculations sur un événement qui va avoir lieu dans plus d'un mois. Alors, qu'est-ce que vous me demandez ? Si je vais faire chuter la gauche, mais figurez-vous, monsieur Toussaint, que d'abord le PS, ça reste à prouver que c'est la gauche, et deuxièmement, il se fait bien chuter tout seul, il n'a pas besoin de moi, ce n'est pas moi qui vote à la place des gens. Si les gens votent de telle ou telle manière, respectez-les, ils le font parce qu'ils croient que c'est le bon choix pour notre pays. On doit les respecter, se demander pourquoi, on n'arrive pas à les convaincre, voilà par quel bout il faut prendre le problème. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de ce qui va se passer dans un mois, premier tour, deuxième tour, toute cette salade politicienne ? – Alors, on peut parler d'autre chose si vous le souhaitez, mais enfin, il me semblait quand même qu'une élection qui a lieu, une élection majeure, qui a lieu dans un peu plus d'un mois, je pensais que ça vous intéresserait, vous avez des candidats qui sont sur des listes pour ces élections ? – Oui, alors parlons-deux, si vous voulez, puisqu'ils n'ont pas le privilège de pouvoir participer à vos émissions entre belles personnes où vous invitez trois personnes et pas les autres. Ce n'est pas juste, monsieur Toussaint, comprenez-le. Il y a beaucoup de gens qui sont indignés par la manière avec laquelle les médias traitent ces formations politiques dans lesquelles les gens ont confiance, ils votent pour eux. Bon, ce n'est pas des votes aussi importants qu'on le souhaiterait, mais ce sont des votes très significatifs. Dans beaucoup de grandes régions, nous passerons la barre des 10% sans avoir été une seule fois sous les feux des projecteurs. Ça ne sera pas mal, non ? Ça vous croira que finalement tout ça a peut-être moins d'influence que prévu. – Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a des règles très strictes de la part du CSA qui font qu'il y a des règles non seulement d'équité, mais d'égalité, qui seront absolument respectées par ITV. Enfin, vous pouvez… Là, il n'y a pas de doute possible. Vous savez, c'est mathématique. Non, je dis ça pour tous ceux qui nous regardent. Je peux comprendre que vous soyez déçus qu'il y ait eu un problème sur le… Pardon ? – Oui, oui. – Il y a une règle. Donc nous, on va la respecter, on n'a pas le choix. – Non, 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 monsieur Toussaint. Oui, oui, bien sûr. Si, monsieur Toussaint, vous êtes en train d'induire les gens en erreur. La règle d'égalité s'applique à partir de l'ouverture de la campagne officielle. Et là, tout le monde a la parole. Auparavant, il y a ce qu'on appelle une règle d'équité. L'équité est un principe extrêmement confus, puisque ça dépend de celui qui en décide. Vous estimez équitable qu'il n'y ait que trois représentants pour la région Nord-Pas-de-Calais, où se joue une bataille politique nationale, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, avec cette présence très forte du Front National en la personne de son secrétaire général, Madame Le Pen, et vous éliminez les autres voix au nom de l'équité. Ne dites pas que ce sont des règles qui s'imposent à vous. Aucune règle ne vous obligez à les éliminer. C'est vous qui en avez décidé, et vous tout seul. Ce n'est pas vous, monsieur Toussaint, qui ne comptez pas pour grand-chose dans cette affaire, j'en suis sûr. – J'aimerais avoir votre sentiment sur un autre sujet. C'est l'appel que vous avez lancé aux éditions Fayard, au sujet de la réédition de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler. Vous pouvez me préciser que c'est une édition qui est augmentée, comme on dit, avec une édition critique, et pourtant vous souhaitez que ce livre ne soit pas publié. Pourquoi ? – Oui, d'abord parce que c'est un livre tout à fait spécial, vous en conviendrez. C'est le manifeste politique d'un homme qui a provoqué la mort de 50 millions de personnes dans une guerre mondiale, et l'extermination ethnique des juifs, des dzyganes, ainsi que de la quasi-totalité des communistes qui lui tombaient sous la main, des socialistes, des syndicalistes, des homosexuels, et des handicapés mentaux. Je ne vois pas à quoi sert la publication d'un tel ouvrage. J'ajoute que dans notre pays, l'ostentation, vous savez, se mettre des insignes nazis, ou en proposer à la vue du public, est interdit par le code pénal. Or, ce livre est à lui tout seul le concentré de tous ses insignes, et pourtant on ne va pas le montrer. Combien de gens sont morts, ont souffert le martyr du fait du nazisme ? Donc j'estime que publier ce livre est une offense à leur mémoire. Quant à dire qu'il y a un appareil critique, vous savez très bien que c'est la mauvaise foi absolue, l'appareil critique, il est fourni par les faits eux-mêmes. Je les ai nommés tout à l'heure, et j'ai dit le nombre de morts qui fournissent l'appareil critique. Alors, j'estime qu'en fait, en réalité, on édite Mein Kampf pour vendre du papier, parce que dans les pays où Mein Kampf a été édité, il a fait un tabac de curiosité malsaine, de voyeurisme, et je pense que ça n'est pas quelque chose de souhaitable, ni même de moralement acceptable. Maintenant, j'estime que, bon, certains pensent que la morale n'a rien à faire dans cette affaire, moi si, je pense que la morale a quelque chose à voir. D'autant que si on considère que c'est un document historique, M. Toussaint, et bien à ce moment-là, bientôt on dira, c'est un document historique, la France juive de Dumont, bon, ensuite on dira, Bagatelle pour un massacre de Céline, qui est un grand auteur français, c'est un document historique, et on va commencer comme ça à republier toute cette propagande antisémite, cette propagande de haine ethnique, et on recréera les conditions qui ont existé à l'époque. Je crois que ça s'est joué avec le feu que de le faire, je donne mon point de vue en total respect de la maison Fayard qui m'édite, mais à qui je dis mon désaccord absolu. D'ailleurs, la maison Fayard devrait se mordre les doigts, car elle a déjà édité Mein Kampf en 1938, avec l'intervention personnelle d'Adolf Hitler, sur la version qui serait imprimée en France. Donc ça va, je pense que c'est pas une bonne chose, c'est sur le plan moral tout à fait scandaleux, et c'est une raison suffisante pour vouloir qu'on ne le publie pas. Et pour ma part, je souhaiterais même que ce soit interdit en France. Comme ça allait en Allemagne. Au sujet d'Air France, ce matin dans le Parisien, un des salariés de la compagnie qui est menacé de licenciement témoigne. Il a été impliqué dans les violences du 5 octobre, les fameuses images qu'on a tous vues, évidemment en marge du comité central d'entreprise. Il a rendez-vous aujourd'hui pour un entretien préalable à un licenciement. Est-ce que vous le soutenez ? Oui, parce que d'abord c'est très injuste. Vous savez bien que toute cette situation extrêmement tendue est intervenue dans un contexte particulier, celui où on annonçait le licenciement de 2 900 personnes. Ensuite, il y a eu toutes sortes d'actes extrêmement durs de poser contre les salariés, et maintenant on va licencier quelqu'un dans le seul but d'intimider tous les autres. Puisque vous citez des interviews dans la presse, j'attire votre attention sur celle qui est parue du DRH. Vous savez, la personne qu'on a vue, le directeur des ressources humaines, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, oui, dans le Parisien. Et cet homme dit que personne ne lui a arraché sa chemise, quelqu'un le tenait, lui courait en avant et la chemise a éclaté. C'est donc une chemise de mauvaise qualité. Personne ne l'a fait tomber, il dit lui-même qu'il est tombé tout seul, et personne ne l'a fait monter sur la grille, il dit qu'il y a été tombé tout seul. Donc il faut faire très attention, vous le savez mieux que personne en tant qu'homme de télévision, les images peuvent souvent être tout à fait trompeuses et donner l'impression d'une réalité qui n'existe pas. J'estime que ce licenciement n'est pas du tout de nature à faciliter le dialogue ou à se comprendre dans cette entreprise. Et la direction joue une sorte de politique du pire avec son personnel qui, à mon avis, a peu de chances d'améliorer les performances de la compagnie. Autre sujet d'actualité, c'est ce qu'on a appelé dans les médias l'affaire Air Cocaïne, avec ces deux pilotes qui se sont évadés, qui ont quitté la République dominicaine. Ce matin, le porte-parole du gouvernement dit « Nous n'extradons pas de citoyens français lorsqu'ils sont sur notre sol ». Alors c'est moins une affaire politique qu'une affaire judiciaire, je vous l'accorde, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? – Alors en principe, c'est notre règle, on n'extrade pas nos compatriotes. Maintenant, ils se sont bel et bien soustraits à une action de justice qui les visait. Par conséquent, il va y avoir quelques difficultés dans l'air, parce que si l'on considère que c'est une pratique normale que d'essayer de se sauver, vous voyez ce que ça va donner. Après, je ne suis pas assez bien informé du contenu de cette affaire, pour vous donner un avis, monsieur Toussaint, et ce seraient des paroles comme ça à l'emporte-pièce sans grande valeur. – Je voudrais vous poser aussi une question au sujet de… Alors là, ça va peut-être vous surprendre, parce que c'est quelque chose qui est tombé ce matin, c'est Alain Delon, figurez-vous, qui va avoir 80 ans dans quelques jours, qui donne une grande interview à TV Magazine, et il apporte son soutien à Nadine Morano. Alors c'est vrai qu'on était un peu habitués aux déclarations, voilà, il s'est souvent exprimé sur la politique, cet acteur extrêmement populaire. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que cette polémique sur la race blanche, c'est ridicule, c'est grotesque, et il dit à propos de Nadine Morano, elle a des couilles, pardon, mais c'est le verbatim, de tenir comme elle tient et de dire, je vous emmerde, je dis ce que je pense et je continuerai à le dire, chapeau, dit-il. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, d'abord je lui souhaite bon anniversaire, ce n'est pas très nouveau, il est assez à droite, et même très très à droite, Alain Delon, je pense qu'il se trompe, d'abord Mme Morano n'a pas de couilles, et quand bien même en aurait-elle, que je lui suggère de ne pas réfléchir avec, ça ne peut conduire qu'à des erreurs. Et là, en l'occurrence, c'est une erreur. La France n'est pas un pays blanc, c'est un pays de toutes les couleurs, et depuis très longtemps, la France n'est pas définie non plus par une religion, il y en a cinq, la France n'est même pas définie par ses frontières, car elles ont changé au cours du temps, et elle n'est même pas définie par la langue française, puisque 29 pays l'ont en usage officiel commun. La France est définie par sa formule politique, qui rassemble ses citoyens, liberté, égalité, fraternité, et ceci peut être mis en partage avec l'humanité universelle tout entière. Par conséquent, je crois que ce n'est pas une bonne idée d'encourager tout ce qui pourrait rabougrir la France à une seule de ses dimensions, une couleur de peau, une seule religion, ou que sais-je encore. Voilà, donc je pense qu'Alain Delon se trompe. – Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. Je voudrais juste préciser, parce qu'on a eu un petit échange au sujet du débat d'hier soir, Jean-Luc Mélenchon, que juste une règle, pour que ce soit clair encore une fois pour tout le monde, on a entendu votre mécontentement, et vous avez eu la possibilité de l'exprimer ce matin sur ITD, il n'y a pas de problème avec ça. Je voudrais juste préciser qu'effectivement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a deux périodes dans la campagne, la période qu'on appelle la période d'équité, et là, il s'agit de quoi ? L'équité se fonde notamment sur la, je cite le journal officiel, la représentativité du candidat, elle-même établie à partir des précédents résultats électoraux et sondages d'opinion. Nous sommes en effet dans cette période d'équité, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu donner la parole à ces trois candidats hier soir, mais à partir du moment où on sera dans la période d'égalité, là, tout le monde aura la parole à la seconde près. Voilà. Vous êtes trop bon. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Vous êtes trop bon. Vous êtes trop bon, monsieur Toussaint, et vous êtes trop bon. Nous aurons la parole quand nous y aurons le droit. D'ici là, que chacun réfléchisse à ce que le mot équité veut dire. L'équité veut dire que c'est celui qui en décide, qui a tout le pouvoir, et c'est le cas. Vous avez, non pas donné la parole à trois, mais éliminé les autres. Et je dis mon point de vue, je sais que vous ne le partagez pas, mais au moins ce sera dit. Je viens de vous dire que vous l'avez exprimé, et vous êtes à nouveau de le faire, et par ailleurs, on vient de passer 20 minutes ensemble à vous entendre et à vous donner la parole, ce qui est normal. Mais vous ne m'avez pas interrogé une seule seconde. Ne dites pas, ce n'est pas comparable. Moi, je ne suis pas candidat dans le Nord, je ne suis pas candidat aux élections régionales, je ne les organise pas. Donc, ce n'est pas équivalent de me donner la parole 20 minutes ce matin, ce dont je vous suis reconnaissant, puisque j'ai bien voulu accepter cette invitation que j'aurais pu refuser, mais pour autant, cela ne vous émancipe pas d'avoir à respecter la parole de toutes les composantes d'une élection. Parce que voyez-vous, M. Toussaint, s'il ne s'agissait que de vous, ce serait moindre mal. Mais dorénavant, la partante est prise. Dans toutes sortes de régions, mes amis sont éliminés systématiquement, ainsi que tous les autres, au profit de trois candidats. Le tripartisme est une invention dont vous savez très bien qu'à force de la marteler, elle finit par prendre une réalité. Eh bien, je vous informe que ce n'est pas accepté. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Comme la dernière fois au départemental, la plupart des médias s'en sont moqués. Eh bien, bon, très bien. La lutte montre que nous ne sommes pas vraiment en démocratie dans notre pays. Mais ce n'est pas seulement à cause de vous. C'est tout le système qui pousse à ce viol de la démocratie. Et les gens qui m'entendent le savent. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Bonne journée à vous au Parlement de Strasbourg.